La terre influira positivement notre travail afin de maximaliser qualitativement nos résultats. Soyez rassurés, Mesdames, Messieurs, que nous serons des vecteurs pour la sensibilisation et le respect des droits de l'homme. Nous vous souhaitons un bon séjour à l'école. Je vous remercie. Je vous remercie tant qu'amitié internationale de venir aujourd'hui ici en compagnie du Haut-Commissariat pour les droits de l'homme pour parler des droits de l'homme. Et tout d'abord, permettez-moi de remercier le Gébé de l'école, M. Neski, qui a bien voulu accueillir en fait cette journée. Et nous accueillir aussi de travailler en étoile de collaboration avec nous pour que les voies humaines soient une réalité dans son école. Vous savez que cela consiste à intégrer l'éducation aux droits humains au cœur de l'école. Permettez-moi aussi de revenir un peu sur Amnesty International, qui depuis 2004 a mis l'accent sur l'éducation aux droits humains, qui est pour nous un moyen de prévention et de défense des violations aux droits humains. Parce que pour nous, l'éducation est fondamentale. Il s'agit certes de protéger, mais en protégeant, il faut éduquer. Si on élu, on protège. Si on élu, on donne des outils aux populations pour se protéger elles-mêmes. Cette dernière année, Amnesty International a lancé un projet intitulé École Amnesty International, qui consiste à intégrer l'éducation aux droits humains dans tous les aspects de la vie scolaire, c'est-à-dire à travers l'organisation et le fonctionnement de l'école, et aussi l'environnement scolaire qui est important. Il permet à la communauté scolaire de mettre en pratique l'éducation aux droits humains dans la vie quotidienne et amène les écoles et les jeunes à être des endroits de changement pour leur communauté. Ce changement ne peut se faire sans placer l'égalité, la dignité, le respect et la non-discrimination au cours de l'apprentissage et les aspects de la vie scolaire. Voilà d'une manière ramassée le travail qu'on est en train de faire avec l'École Amnesty International. Et je réitère ici, là, et je le remercie également aux beaux commissariats qui ont bien voulu collaborer avec nous pour que l'intégration des droits humains au sein de l'école soit une réalité. Chers représentants de la mairie de Saint-Louis, M. l'inspecteur de l'éducation de la formation de Saint-Louis, M. les doyens de l'école de l'éthrobase, M. les directeurs, M. le délégué du quartier, M. l'imam, que nous aurons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous, Mme et la représentante de la mairie de l'international au Sénégal, Chers parents des élèves qui sont, ils ont fait les déplaçons, ils ont fait la prothésie d'être ici aujourd'hui avec nous. Chers élèves, vraiment, j'ai le plaisir, et je suis réinvité aussi de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer cette journée, que moi je n'appellerai pas une petite journée, pour moi c'est un grand jour d'être ici avec vous. J'ai l'honneur et le plaisir de partager quelques mots avec vous et de vous expliquer dans quelques mots aussi un peu les mandats de l'eau commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, dans lesquels les États, les États du Sénégal et tous les États du monde ont décidé d'établir un bureau des Nations Unies pour accompagner tous les États, l'État du Sénégal aussi, dans la mise en œuvre de la promotion, la protection et l'application de tous les normes des droits de l'homme. Alors, je voudrais dire que dès qu'on parle des droits de l'homme, c'est la première chose un droit reconnu et inhérent à tous les êtres humains, sans distinction des races, des sexes, parce que parfois dès qu'on parle des droits de l'homme, on peut comprendre que c'est les droits de l'homme, mais en réalité c'est les droits de tous les êtres humains, hommes et femmes, sans distinction, et sans distinction aussi religieuse ou des pratiques, ou des croyances, des couleurs, des races, etc. On est des hommes, on est des êtres humains, reconnus et avec des droits. Et effectivement, les états ont signé, ratifié, on pourrait dire, ils sont engagés, pour promouvoir et protéger et mettre à l'œuvre tous les droits qui sont inhérents à la personne humaine. Et notamment aussi aux droits des enfants. Je vois que peut-être, bon, elles ne sont pas très attentives, mais j'espère que dans les débats, dans la discussion, dans la causerie, on aura l'opportunité de répondre aussi aux questions que les enfants auront sur la question des droits de l'homme. Mais je voudrais souligner que l'État, il a la responsabilité et l'obligation de promouvoir et protéger, de mettre en œuvre les droits que nous avons en tant que les êtres humains. Ça veut dire que vous, les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons, vous avez les droits. Vous avez les droits de vous exprimer, vous avez les droits de penser, vous avez les droits de pratiquer la religion de votre choix, vous avez les droits d'aller à l'école, vous avez les droits à l'éducation, vous avez les droits à jouer, à vous épanouir. Vous avez les droits de ne pas être exploités par n'importe quel individu. Alors l'État, il s'est engagé à faire respecter, à protéger, à promouvoir votre droit. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un, il va vous donner, mais c'est quelque chose que c'est inhérent à vous-même. Dès le jour de votre naissance, vous avez ces droits. Et une fois qu'on parle des droits, ce n'est pas vous dire que vous n'avez que des droits. Ça veut dire qu'une fois qu'on a un droit, on a aussi l'obligation de respecter les droits. C'est en tant qu'enfant, vous avez le droit d'aller à l'école, vous avez le droit d'exprimer votre pensée, votre idée, mais vous avez aussi l'obligation de respecter les idées des autres enfants et de les écouter. Vous avez aussi l'obligation, les droits d'être écoutés par votre parent, mais aussi l'obligation de respecter l'autorité de votre père, de votre mère et de votre parent. Ce n'est pas qu'avec les droits, on pense, on a qu'il y a des droits, on a les droits, par exemple, à la vie, on posera des questions tout à l'heure. Ce n'est pas qu'il y a le fait d'avoir les droits dans la vie. vous avez l'obligation de respecter la vie de l'autre. Alors c'est l'obligation de l'État de mettre en œuvre des actions pour faire que votre droit soit complètement épanoui.